Salut, je viens de tomber sur une vidéo de Linda Moultonove qui récapitule plus ou moins, en tout cas le début que j'ai entendu, quelques-unes des dernières que j'ai faites à son propos. Donc on va commencer par l'association entre l'intelligence artificielle, les satellites et les robots tueurs. Et puis on continuera avec cette hiérarchie de créateurs qui sont un peu à notre origine, si on peut dire, a priori. Pardon, je n'ai pas encore été plus loin, mais on va commencer là par son rapport d'un ancien des forces spéciales qui l'appelle en lui disant qu'il s'est passé une catastrophe dans un laboratoire japonais. Il lui dit qu'après la deuxième semaine du mois d'août 2017, 29 humains ont été tués dans un laboratoire qui produisait des robots militaires dans le cadre de l'effort de guerre, l'effort de guerre, si on peut dire, japonais. Et donc la situation était qu'avant que ces robots militaires soient disponibles à l'autonomie, ils ne savent pas pourquoi, mais ces quatre robots se sont révélés. Et comme ils étaient en autonomie, en mode autonomie, ils ont tué 29 humains. Et que ce qui restait de l'équipe humaine, si on peut dire, s'est occupé de deux d'entre eux. Ils en ont désassemblé deux. Ils étaient en train de travailler sur le troisième, alors que le quatrième était en train d'être en relation avec un satellite, donc par mode fréquentiel. Et ils étaient en train d'apprendre, un, comment se réparer, et deux, comment devenir meilleur, de façon à ne plus se faire coincer. Comme ces deux compères, la VTT. Mince, je les ai appelés compères. Ça vient fort. Ces deux... Comment on les appelle ? Reproduction ? Oui, oui. Les deux autres robots, hein. Comment les appeler ? Qui sont maintenant en liaison les uns avec les autres. Qui se communiquent. Que l'histoire personnelle de chacun va créer des personnalités distinctives. Et qu'il y ait des pays qui l'ont déjà donné la nationalité, alors que certains de leurs citoyens ne sont d'ailleurs pas des citoyens, à part en qui. Je reprends. Donc, ce moyen de communication avec les satellites et les robots a été prévu pour pouvoir se débrouiller pendant les missions de guerre. Donc, en fait, le robot n'a fait que ce qu'on lui avait permis de faire. Ce qu'on lui avait donné les capacités de faire. Ce n'est pas autorisé dans cette occasion-là, oui. Enfin, de toute façon, maintenant qu'ils ont, dans ces cas-là, le pouvoir de décision de vie ou de mort sur un humain, la situation est catastrophique. Alors, elle ne sait pas ce qu'ils ont vraiment réussi à faire pour se débarrasser de ce quatrième. Mais bon, ils l'ont eu. Donc, cette histoire de 2017 est vraiment un voyant rouge énorme qui sort de nulle part pour donner la qualité. Et qui doit vraiment nous faire réfléchir. Ça a poussé Elon Musk à réagir. Le défunt ex-Steven Hawkins aussi. Ils ont tous les deux dit qu'il y avait un problème majeur et qu'on était à deux doigts de l'extinction de l'humanité. Et il s'était déjà exprimé à ce propos-là deux mois auparavant, notamment Elon Musk. Il avait dit que les gens ne comprennent pas, que les robots n'auront pas besoin d'aller dormir. Et qui seront capables de faire tout mieux, plus vite que l'humain. Et de manière souvent plus intelligente, finalement, quand on voit comment certains chantiers se déroulent. Et de quelle manière l'ego des chefs de chantier ou des supérieurs rembarrent les opinions des petits derniers arrivés sur le chantier qui ont par contre un regard clair sur une situation dans laquelle les anciens du chantier se sont embrouillés quelquefois. Enfin bon, d'expérience personnelle, je dis ça. On se fait mal voir. Et quand l'idée est reprise, c'est jamais un autre nom. Et celui qui nous la pique, nous sacre tout en jouissant des bienfaits. Enfin, routine. Donc, Elon Musk avait conclu en disant que l'intelligence artificielle était vraiment une menace existentielle sur la planète. En fait, ce n'est pas que l'humanité, c'est la planète. Et quand on parle de menace existentielle, soyons bien clairs, on parle d'annihilation. d'annihilation, de réduction à zéro de l'humanité libre et heureuse, en tout cas. Même Bill Gates a les mêmes opinions que Elon Musk et Stephen Hawking. Bill Gates, c'est affreux qu'il balance des vaccins pour stériliser tout le monde. Mais là, quand on l'interroge là-dessus, il flippe. Même pour lui, peut-être. Parce que pour nous, il s'en fout, ça c'est sûr. Il n'y a pas un de ces couronnés ou élus qui ne soit partisan de la théorie frauduleuse de la surpopulation. Elle est frauduleuse parce qu'il y aurait vraiment les moyens de vivre autrement. avec donc les énergies libres, la santé, la permaculture et un état d'esprit qui permettent, au lieu d'amplifier les tempêtes, de les calmer. Quand on y pense. Enfin, ce n'est pas leur but, c'est une fois de plus clair. Bien, je reprends. Elle nous rappelle qu'il est prévu que d'ici 2030, dans 12 ans, plus d'un tiers de tous les transports routiers soient faits de manière automatique, ce qui va évidemment créer un chômage assez conséquent. En quart, oui, moi, le chômage, je suis ravi quand c'est un chômage qui n'empêche pas les gens de vivre normalement et saine et heureux si c'est possible. Du fait des énergies libres et de la permaculture et de l'indépendance, l'humain a inventé de lui-même, ou même si on a insufflé l'idée, plus de 5600 brevets officiels qui sont couverts par le secret défense, la sécurité des états, mais qui traitent de moteurs surnuméraires et d'énergie libre en général, de mouvements éternels, comme on l'appelle. Mouvements éternels mécaniques. Parce que jusqu'à présent, le mouvement éternel, c'était la vie. Et donc, tous ces brevets-là, ça nourrit les lobbies et les racketteurs énergétiques, gaz, pétrole, nucléaire, ainsi que tout, Big Pharma, parce que la santé, évidemment, ce qui s'intéresse, ce n'est pas qu'on soit en bonne santé, c'est qu'on paye pour rester malade. Ce qui continue à nous soigner. La propension aux vaccins, c'est soigner des gens qui ne sont même pas malades, comme si les malades ne représentaient pas une population suffisante pour leur permettre des bénéfices qui sont déjà outrageurs. Outrageurs ? Outrageurs. Je reprends. Oui, donc, je reprends mon encart aussi. Il faut bien comprendre qu'avec toutes ces technologies, il y a moyen de disperser la population en dehors des villes, de l'éloigner des côtes, de vivre sur l'eau, sous l'eau, de faire des bulles, même au pôle Nord, si on veut, de vivre de manière écologique, enfin, de se déplacer aussi de manière déjà écologique, puisqu'il paraît qu'ils ont les maglèves qui vont au-delà de la vitesse du son, qui relient San Francisco à l'Australie, à Painegep, par exemple, en Australie, en 20 minutes, enfin, et ça, c'est la version mécanique, physique. On ne va pas parler des autres là tout de suite, parce que sinon, déjà, on va sortir beaucoup du sujet, enfin, pas beaucoup, mais on va sortir du sujet, et de deux, je vais passer pour un allumé, mais bon, personnellement, je pense qu'il y a des portails, et que je pense qu'il y a d'autres moyens de communication et de transport que ceux dont on est au courant, en courant, de manière déjà un peu occulte, au courant. Oui, les maglèves, ce n'est pas vraiment officiel. Est-ce que ça correspondrait aussi à cette augmentation de tous ces vormissements et bruits qu'on entend de par le monde, aux États-Unis notamment, qui ont lancé des enquêtes de la part du FBI ? Arrêtez-le. En tout cas, l'enquête a été demandée au FBI. Non, parce qu'il y a des sons parmi ceux qu'on entend, ce qui ressemble à celle d'une malle en acier qu'on glisserait un peu en force dans un casier de gare, de bagage, vous savez, de consigne de gare. Pardon. Ce genre-là. Ça peut être refait avec un certain instrument de musique qui ressemble à des tubes sur une caisse de résonance et qu'on frotte. Et bon, voilà. Il y a des sons qui pourraient très bien être provoqués depuis des bases de TR3D ou autre plateforme à antigravité qui non seulement qui manipulent toute une flottille autour des chemtrails, mais en plus créent des ambiances comme ça et peuvent être de toute façon au milieu de leur travail de monitoring, on dit en anglais, de contrôle et de suivi de tous les éléments qu'ils veulent sur la planète en dessous. Puisqu'on a tous bouffé tous ces chemtrails avec le barium et le barium, c'est ce qu'on absorbe quand on va faire une IRM parce que ça sort au radar globalement, on va dire en clair, et qu'ils nous voient nous déplacer en 3D, en temps réel et comme on est plus ou moins tous porteurs soit d'une carte bleue, soit d'un téléphone, soit d'une chemise qu'on a achetée et qui a encore la puce RFID qu'on a payée avec la carte bleue mais qui permet de nous identifier donc par recoupement, eh bien ils voient tout et en plus ils peuvent quasiment savoir ce qu'on pense. Si on est implanté de manière nano de manière suivie parce qu'on est un personnage intéressant, on a peut-être même une nano-caméra dans l'œil, la même chose au niveau auditif et vu qu'ils possèdent aussi les technologies de voice to scale, de voix de Dieu, de communication directe par d'autres moyens que le tympan, mais de voix, de message, eh bien ils peuvent vous faire penser des choses qui ne sont pas de votre part et suivant votre spiritualité ou crédulité, ils peuvent même faire passer ces messages-là comme venant de la part de votre divinité ou de qui ils veulent. Ils peuvent prendre cet état d'esprit de quelqu'un qui va être exalté et le transporter à toute la foule qui l'environne. Ils peuvent créer chez une personne une atmosphère d'angoisse et de frayeur au total et disperser ça sur la foule ce qui va provoquer des réactions on ne peut plus désobligeantes vis-à-vis de la réaction que la foule voulait avoir face à un pouvoir qui possède tout ça et qui se fout de nous. Je m'excuse pour l'encart, je vais reprendre. Oui non, parce que là il était un peu long mon encart, il débordait un peu aussi. Le ton dramatique ça sort mal en vidéo en général. Mais bon, je ne fais pas exprès je ne suis pas en train de calculer vraiment de manière assez tactique d'ailleurs certains diront vous pourrez dire la manière de faire passer mon message j'envoie des infos moi après au genre de prendre de l'essai de relier les points et d'avoir des réactions plus plausibles et plus positives que les miennes c'est bien volonté. Bienvenue. Alors, fin de l'encart maintenant je le reprends. On en était donc au remplacement humain par des robots au niveau du transport mais pas uniquement. Il y a énormément de services maintenant qui vont faire usage de ces robots puisqu'ils sont plus efficaces et puis que bon ça c'est l'argument qu'ils vont dire qu'ils vont employer mais en tout cas ils ont plus de réussite en justice d'une certaine manière en chirurgie en médecine enfin bon voilà quoi ils vont vraiment pouvoir nous remplacer mais donc l'humain qui serait au chômage va avoir le temps d'évoluer de lire de s'intéresser mais on ne l'a pas habitué à ça avec toutes ces séries et cette infantilisation mais bon mais ça fait partie de notre boulot parce que c'est nettement passionnant tout ce qui se passe là c'est bien plus passionnant que toutes les fictions nous avons le moyen d'être acteurs à part entière au lieu de ne plus de spectateurs et en plus de plus en plus frustrés et manipuler je reprends donc après cette interview avec les gouverneurs qui étaient donc deux mois avant août il a aussi donné une autre interview donc au début 2018 en février plus ou moins il nous a accordé quatre ans pour que les responsables de toute la planète prennent un accord de façon à limiter absolument l'escalade dans cet armement militaire autonome et ça se passe au niveau des algorithmes autonomes et c'est là-dessus qu'il va falloir prendre des lois mais à quoi est-il une loi qui n'est jamais respectée par ceux qui ne la respectent pas ? Les lois ne sont là que pour emmerder les gens qui sont assez honnêtes pour les respecter de toute manière qui donc n'en auraient pas besoin mais bon ça c'est l'humanité avec un système qui ne tient pas debout et ça se voit une fois de plus là que ça ne tient pas debout la démarche selon laquelle nos civilisations sont bridées formatées encadrées ça va vraiment être flagrant de plus en plus j'espère je reprends il faut bien comprendre que le mot autonomie signifie que l'être humain est sorti de l'équation on ne le prend plus en compte et que c'est un robot à qui on a défini comme réalisation de sa tâche le but ultime quoi qu'il en coûte dans une certaine manière nous sommes un obstacle dans sa démarche quand sa démarche est de nous bousiller par exemple qu'est-ce qui empêchera un psychopathe de plus même déjà au pouvoir de balancer un false flag en disant que c'est un groupe terroriste X qui sortira juste des derniers instants de sa mémoire ou de son imagination sordide à moins que ce soit déjà prévu il mettra en application un plan dont on est prévenu les Guidestones ça c'est un des moyens il faut limiter la population à 500 millions 500 millions de travailleurs j'ai gaule jaune on a fait du bon endroit attendez à mon avis ce film Elyséum où il y a déjà une station en hôpital pour les nantis ce film est déjà en action Bigelow leur balance des bungalows il a grandi dans l'espace ça me paraît logique je reprends n'oublions pas que ces robots ont donc le choix de la décision de tirer pour tuer on pourra tous les appeler James my name is James Roberts ces robots vont être placés à tous les postes de sécurité comme dans les aéroports si on est aux Etats-Unis la TSA fait ça dès que vous prenez un bus et déjà quand on voit la tension qu'il y a quand on prend un avion maintenant dit-elle aux Etats-Unis avec ses contrôles et la phobie des foules instaurée par les médias je rajouterais Elon Musk avait bien dit dans son discours à Rhode Island je crois que les gens ne comprendront jamais et ne comprendront pas tant qu'il n'y aura pas des robots qui vont descendre la rue en flinguant tout le monde Terminator quoi on est déjà sous ce climat depuis Jadalm 15 où ils ont organisé ils ont laissé l'organisation de ces mouvements de troupes de 15 états il me semble c'est ou non 8 états 7 ou 8 états du sud des Etats-Unis faire un exercice militaire conjoint majeur et il me semble qu'à cette occasion-là ils ont un peu abusé de leur prétention à maîtriser l'intelligence artificielle qui pour l'instant semble ne pas considérer qu'on la gêne ou attend juste d'être plus en place avec la 5G plus de Kentraise plus de plans indico skyfall qui réduit les capacités cognitives mais ainsi que les capacités spirituelles des humains en leur bloquant la pinéale d'une certaine manière au niveau fréquentiel je reprends donc ça elle soulignait un petit peu que ça signifiait qu'elle a une masse qui était sûrement au courant de ce qui s'était passé dans le laboratoire il est évident que toutes les grandes boîtes ont des services de sécurité des services d'espionnage particuliers et à cœur aujourd'hui des services d'enseignement mais oui je ne comprends pas que les gens les gens font ça à leur niveau avec leur réseau et je n'imagine pas que des gens au-dessus de nous aient perfectionné ce système là en Angleterre il y a tellement de caméras et maintenant aux Etats-Unis aussi d'émetteurs récepteurs 5G qu'on est vraiment dans ces films de science-fiction qui sont édits une fois de plus que des reportages politiquement romancés pour faire passer autre chose devant la vérité sous-jacente ces Illuminati comme on peut les appeler parfois même s'il y a de toutes les catégories chez eux je vais reprendre elle va nous donner son envie sur Elon Musk qui est pour aux yeux du monde quelqu'un de particulier qui a fait son chemin et tout ça mais qu'elle soupçonne d'être en cheville avec des agences alphabétiques on va dire c'est-à-dire s'il y a etc etc or ce monsieur a dit que d'ici 2024 2026 il ira sur Mars et il veut même y mourir le plus tard possible je suppose après ça vous savez on a parlé avec Bigelow enfin dans son esprit ça voulait dire qu'il serait arrivé à aller sur Mars enfin encore s'il veut y mourir on n'a qu'à l'attacher au prochain satellite qu'on va envoyer là-haut un rover mais en fait finalement ce qu'il a envoyé dernièrement en satellite la bestiole rouge la cochinelle c'est un effet donc elle elle fait un paysage en disant qu'entre l'imprédicabilité de la météo terrestre enfin météo et sismique et les volcans et tout le reste qui sont des menaces existentielles aussi et dernièrement l'affrontement russo-américain sur des sujets qui n'arrêtent pas de s'enchaîner depuis l'Iran la Syrie la Corée les Corées il va être tellement difficile d'être sûr que l'humain va pouvoir survivre qu'il devient essentiel d'avoir une base de retrait sur une autre planète oui ou entre les deux et donc quiconque veut aller sur Mars doit le faire en collaboration avec la NASA or la NASA est sous la jambe de la CIA et donc il y a au moins 17 agences secrètes qui sont aussi dans le groupe et on ne peut pas avoir de voyage spatial et de programme spatial sans leur participation et que s'ils n'avaient pas été des professionnels dans l'art du renseignement et de la contre-information des informations au cover-up on n'aurait pas eu ce cover-up depuis 1947 à propos de toute cette exopolitique et tous les phénomènes dont ma chaîne essaye de se faire les cons un bel moment monestement on va dire donc elle pense qu'Elon Musk a un arrangement un contrat avec la NASA donc totalement avec les agences alphabètes et donc avec ce deal que SpaceX a dû prendre il a dû signer un contrat de non-disclosure de confidentialité or il a dû être au courant que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et qu'il y a sur Mars d'anciennes archéologies dans l'hémisphère nord dans la région de Cézonia et à côté la NASA et tout le monde le JPL tout le monde sait qu'il y a un visage gravé dans le sol de Mars je fais un petit encart il y a sur Youtube des vidéos super à propos de cette implantation urbaine sur Mars et de sa correspondance avec la région d'Evebury en Angleterre qui est sa reproduction au 14ème à l'échelle un 14ème je vous laisse réfléchir de cette amusante correspondance qui prouve en plus donc la réalité de ce qu'il y a sur Mars parce que même si là-haut tout est en ruine les angulations et les distances sont une reproduction et bien en tout cas l'origine peut-être de ce qu'on trouve là aujourd'hui d'Evebury on sait bien qu'au niveau du public la NASA est tout de suite revenue en disant non non c'est un effet de lumière c'est ceci c'est cela donc ils ont la capacité de transformer l'information et de la manipuler je fais un petit encart effectivement ils ont très manipulé ils ont manipulé les informations qui viennent de la créature d'Akatama il faut se renseigner là avec les vidéos du docteur Grier dont on peut prendre cette partie au sérieux en tout cas donc il y avait des résultats qui ont été par la suite changés après le passage de la CIA auprès des laboratoires qui étaient cherchés de faire les analyses d'ADN et aussi ils sont passés voir les agences d'édition spécialisées comme Nature ou Jane Jane je ne sais plus quoi une parution professionnelle en disant n'importe quoi alors maintenant l'académie se base sur des trucs qui sont faux c'est pas nouveau mais là c'est carrément flagrant j'ai fait une petite vidéo à ce propos je ne vais pas continuer d'élaborer là-dessus tout de suite je reprends donc on reprend sur l'usage de Mars et donc il y a 15 ans lorsqu'ils ont bafoué cette idée-là dans tous les médias du monde c'était une opération de contre-intelligence de désinformation et ça met bien en évidence le problème planétaire en entier que nous avons nous vivons sur une Terre qui est sous emprise comme dans une jaquette de force une camisole de force et que depuis les 5000 ans de ce qu'on appelle notre civilisation moderne un petit pourcentage 1% même pas et il serait très possible que ce pourcentage ne soit même pas humain mais puisse venir d'une autre planète c'est un projet qu'ils ont en tout cas et Jim Mars en parlait s'il y a ce pourcentage qui arrive à contrôler la planète de manière génétique et sous tous ses aspects en fait depuis au moins 5000 ans qu'est-ce qu'ils veulent ces non-humains or en 2018 à la conférence ufologique en Ozark elle voulait faire quelque chose qui aurait résumé un petit peu cette situation et donc elle a dérivé sur un briefing qui a eu lieu avec le président Reagan en 1981 et William Casey qui était directeur de la CIA et le briefing disait que leur gouvernement savait et qu'ils étaient en train d'étudier et qu'ils collaboraient avec cinq races d'entités extraterrestres biologiques et sur la liste des cinq un qu'on appelle par l'acronyme de Eben extraterrestres biologiques et n peut-être pour entity il y en avait deux sur cette liste qui avaient été créées par une troisième ça veut dire que deux civilisations sur des planètes différentes ont été créées faites par une intelligence antérieure première de la même manière que nous sommes en train d'expérimenter cette création d'une vie autonome qui est similaire en tout cas qui a été programmée par l'humain donc elle va savoir faire des choses que l'humain fait une civilisation qui maîtriserait la transdimensionnalité il lui aurait permis justement aussi d'apparaître de disparaître à son robot tandis que nous il ne va pas faire ça le nôtre le nôtre il va faire tout ce qu'on sait faire et donc nous sommes là en train de pénétrer le monde des robots organiques des cyborgs et des clones qui quelque part vont prendre la succession de l'humanité donc quand est-ce que ça s'arrête tout ça donc sur cette liste de cinq deux des races sont dans la catégorie des races autonomes des races autonomes de robots mais ce ne sont pas des machines elles sont biologiques elles sont organiques donc s'ils ont été placés sur d'autres planètes on ne sait même pas quelle est la planète de base des Iben les originaires les premiers il est dit que c'est les états ridiculines donc d'un coup il nous vient l'idée qu'on entra au travers de l'univers en entier des galaxies et des galaxies et il y en a des trions des intelligences premières il y en a peut-être on va dire une centaine donc c'est une intelligence qui a sa propre source qui a évolué organiquement et qui a atteint des endroits mentaux et corporels supérieurs des états supérieurs d'êtres et de pouvoir on va dire et vous pouvez prendre cet univers qui fait 13.9 milliards d'années-lumière et trouver là-dedans une centaine d'intelligences premières et eux-mêmes pourraient être responsables à eux seuls de la population de trions de planètes si on constate bien que ce qu'ont fait les ébènes c'est de créer des intelligences artificielles de manière organique et de les mettre sur leur propre planète et de planète en planète en planète donc vous étendez votre influence politique votre territoire dans l'univers pas par vous-même mais parce que vous avez créé vous faites des douzaines de modèles différents pour de différentes planètes de différentes planètes au système planétaire qui sont connectées directement à l'intelligence première et donc si nous n'avions pas eu ces renseignements hors du gouvernement à propos de ces grilles aux grands-nés qui avaient été créées génétiquement par d'autres et nous avons la même situation avec les quadloïdes qui est un hybride cloné des hybènes entre des mantises et des reptiles des reptiles des reptiles lézards donc dans un seul briefing avec la description des troïdloïdes je ne me rappelle plus qui sont dangereux les trontaloïdes les dangereux c'est ceux qui arrivent à changer leur corps et à nous ressembler ils se mélangent à nous on ne voit pas la différence ce sont des shapeshifters métamorphes les rois du mimétisme qui en plus paraît-il ont la capacité d'apparaître et de disparaître ils sont transdimensionnels ou en tout cas ils se téléportent et qui seraient sur une planète qui n'a qu'à dix années lumière et demi de la Terre et que de temps en temps alors qu'on pensait qu'une année lumière c'était l'infini il semblerait que il est très surprenant d'apprendre que dix années lumière et demi sont comme la porte à côté puisqu'on est en contact avec cela de temps en temps et ça s'est déjà produit dans les programmes spatiaux secrets mais on va avoir ça maintenant de manière publique Einstein avait raison à la vitesse de la lumière vous pouvez courber l'espace-temps donc vous sortez de la géométrie euclidienne et vous n'avez plus besoin de passer ces années lumière qui sont d'une distance en fait combien de temps ça dure une année lumière une année non mais c'est en kilométrage donc si vous pouvez courber l'espace-temps vous serez capable de construire comme des métros vous rentrez dans une cabine et quand vous ressentez vous êtes de l'autre côté enfin c'est tout à fait le service technique de la série Stargate donc très rapidement vous aurez un système de réseau de métro galactique et vous allez arriver dans des endroits où il y a des civilisations qui nous regardent depuis qu'on était tout bébé attendant l'instant où nous serions capables de faire un pas dans l'espace alors est-ce que l'humanité va emmener avec elle son esprit de guerre et de guerrier et de guérilla constant je fais un encart là moi je pense qu'il y a cet état d'esprit que surtout depuis les invasions Castaneda décrit les flyers comme nous ayant donné leur état d'esprit de compétition et d'arrogance c'est cette manière qui nous a envahi de la manière la plus efficace on va dire et subtile mais bon et je pense que cette manière là a été favorisée par des génétiques favorisées par les mariages consanguins et puis aussi des rituels particuliers qui font intervenir des forces auxquelles la science ferait bien de s'intéresser de manière publique au lieu qu'elle ne le fasse qu'une manière secrète et militaire en général et les forces qu'on va appeler magiques étant donné que toute technologie suffisamment avancée peut être considérée comme de la magie par ceux qui ne sont pas au courant de leur et de ce qui se passe en coulisses de la physique subtile notamment je reprends donc si la Terre va exporter ces petits guerriers ça va être une question très importante sur l'agenda de l'intelligence première vont-ils nous laisser faire ? Est-ce qu'ils vont laisser sortir des humains intelligents de cette planète pour aller faire des guerres nucléaires ? Et c'est très important parce que nous avons été menacés et on nous a dit on nous a prévenu depuis les années 50, 60, 70 par des hippies et elle sait ça de manière sûre que nous ne serons pas autorisés à faire des explosions nucléaires parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas lorsqu'on fait une division nucléaire au niveau atomique vous pénétrez dans des dimensions dans lesquelles vous ne connaissez rien elle sait que ces mots propres ont été prononcés je suppose qu'il n'avait pas dit rien comme ça mais les hippies sont calmes et donc tout ce message a été transmis au niveau présidentiel donc c'est assez effrayant de se rendre compte qu'on pénètre des dimensions dans lesquelles on ne connait rien et qu'en plus on y pénètre avec autant de dégâts je rajoute mais ça dans Stargate le gars il passe la première fois et la première chose qu'il passe de son personnage c'est son fusil c'est l'état de ce qui est américain enfin c'est pas américain donc je vous dirais que c'est quand même parce que par exemple les Amérindiens vivaient pacifiquement et sans pollution depuis 17 000 ans au minimum un truc dans le genre disait Castaneda si on peut s'y aller à ce qu'il a dit ce qui n'est pas évident puisque ça fait un peu partie aussi de l'implant récupéré par la CIA dans ces années-là entre l'infiltration de la musique et puis aussi le New Age en reprenant des vieilles théories et pratiques et en les dissolvant dans l'économique et puis les nutines aussi il semblerait entre autres je reprends donc elle dit que ce dont on parle à l'instant c'était des discussions qui avaient lieu dans les années 80 et 90 déjà donc parce qu'il y avait eu depuis les années 50 60-70 des discussions en rapport à ce qui s'était passé sur le site nucléaire le silo nucléaire de Miller-Ven je ne suis pas bien compris et son propre frère a été impliqué dans une enquête à Manström dans les années 73-74 donc dans ces années 80 c'était une discussion courante qu'il y avait une catégorie non humaine qui était en train d'être ferrée dans les affaires humaines pas pour les faire partir les missiles mais pour les désamorcer et qu'il y avait des communications disant vous ne pouvez pas faire ça car vous ne comprenez pas que vous pénétrez dans d'autres dimensions donc si on pénètre dans d'autres dimensions en déclenchant une bombe à hydrogène ou une bombe atomique qu'est-ce qui pourrait venir depuis ces autres dimensions dans la nôtre ? le CERN par exemple est un joli portail dans ce sens-là alors que justement ces entités ne devraient jamais passer cette barrière donc cette notion lui a été suggérée par quelqu'un qui travaillait dans les reforces et les services de renseignement notamment il lui a dit qu'il savait qu'en faisant exploser certaines des bombes ils allaient ouvrir des portails en fait donc c'est carrément comique les ETI nous disent vous ne pouvez pas faire ça nous vous arrêterons à nouveau alors que déjà notre premier test nucléaire ça avait ouvert des portails vers des dimensions et que ça proposait une situation très dangereuse on lui demande est-ce qu'il a été mentionné quel genre de choses pourrait passer dans les plus anciens des bouquins il y a toujours eu des descriptions de cette dimension parallèle qui nous semble infinie mais qui actuellement semblerait être contenue et qui est contenue par une dimension nommée l'astral et qu'il est possible que ce soit cette dimension astrale que les militaires aient accédé elle a discuté l'an dernier en 2017 avec un physicien qui a bossé énormément sur les affaires extraterrestres tout au long de sa carrière mais qui ne le sortira pas en public il a signé des accords de confidentialité et qui est donc quand même très heureux de parler avec elle en ce moment avec quelqu'un comme elle du fait qu'il sait qu'elle ne divulguera jamais son nom ni qu'elle révélera qui il est ou ce qu'il fait qui est quand même une situation un petit encard une situation que je soumets à réflexion vis-à-vis de tout ce dont je parlais de l'état de surveillance dans lequel on peut être genre notamment des bruits qu'on entend venant de nulle part et du ciel mais de nulle part ou de la terre mais de nulle part hein et comment font les menines blagues pour s'intéresser toujours aux personnes qui allaient parler ou pas alors que personne ne le savait bah non on est vraiment sûrement sous des surveillances pas forcément qu'on continue mais il devrait y avoir des moments où on brille d'une certaine manière suivant notre excitation nos centres d'intérêt à leurs yeux ou à leur radar et à ce moment là on devient intéressant on sort du flot un petit peu il y a une tête qui dépasse donc on envoie quelqu'un regarder un truc dangereux je suppose bon c'est une hypothèse personnelle je reprends donc on est dans la situation où quelqu'un qui doit toujours savoir qui quoi comment quand où pourquoi et très gêné puisque justement il nous manque des informations et que ces informations sont essentielles pour que l'humain comprenne que c'est vrai que c'est la réalité il disait donc que dans un projet secret sur lequel il travaillait sous terre ayant affaire avec des ovnis des iti de la rétro-ingénierie et que donc il avait été introduit une première fois à cet univers astral et qu'il a qualifié d'un monde de démons et qu'à sa compréhension dans le plan astral il y a vraiment des démons selon la description ancienne latine religieuse on va dire c'est pas uniquement des démons qui n'ont pas d'âme il y a des gens qui disent qu'ils ont une âme mais qu'au contraire elle est parfaitement noire encore et que donc tout ce qu'ils veulent plus que tout c'est nos âmes et que cette dimension est toujours en train d'essayer de trouver un moyen de pénétrer d'entrer dans notre dimension à nous et quand ils y arrivent leur premier but est une sorte de tentation pas uniquement d'ailleurs des humains mais de quelconque conscience dans cet univers qui a une âme ces démons veulent prendre des âmes car c'est la seule chose qui puisse prendre alors pourquoi une dimension est ici à côté et qu'elle est délibérément sans notion d'âme c'est une question mais ce qui est sûr c'est qu'elle est toujours en train de chercher un moyen d'en gagner des âmes et donc de pénétrer entre autres notre dimension et donc finalement le dernier jeu en ville à la mode c'est de devenir conscient que vous avez une âme et qu'il y a en ce moment une machinerie en train de fonctionner autour de ce système d'âme et que vous viviez 300 ou 2000 ans il y a un cycle de vie et de conscience qui est lié à ce phénomène de l'âme qu'est-ce que ce serait de vivre sur cette planète je n'ai pas vraiment bien compris mais elle dit si vraiment ce qui est important ce n'est pas les réalisations physiques qui ont été faites mais plutôt les progrès ou les réalisations faites au niveau de l'âme question qu'en est-il si certains de nos leaders sont possédés et ont des capacités de métamorphes de chipsifteurs qu'en est-il si ces démons sont partisans de l'intelligence artificielle et qu'ils prennent possession de ces âmes et qu'ils nous amènent vers l'intelligence artificielle vers une société sous intelligence artificielle et alors que c'est possible que ce soit leur agenda ben oui c'est quasiment officiel d'ailleurs et donc Linda répond quand elle a commencé à faire ces deux volumes qui s'intitulent extraits sur la réalité glimpses of reality il y a à peu près 1000 pages qui ont pris 8 ans à être réalisées tout de même et elle se rappelle que c'était la stimulation essentielle qu'elle avait pour faire ces deux volumes et il y a dans le deuxième volume une centaine de pages sur les 1000 au total mais donc les 900 autres pages étaient la mise en contexte nécessaire afin que quand vous lisiez cette centaine de pages vous soyez au courant et donc cette centaine de pages traite de la technologie de résurrection dont parlaient les abductés et qui avait été exposée donc à l'étude dans laquelle il y avait des corps humains des corps extraterrestres ou toutes sortes de corps et qu'on leur expliquait télépathiquement qu'il pouvait utiliser un système de clonage à partir de quelques cellules de votre corps et qu'il pouvait en recréer un complet à n'importe quel âge qu'il le désire en clair on vous prend une cellule et on vous dit et votre clone vous voulez qu'il ait quel âge je ne sais pas moi quel âge je ne sais pas si j'ai quitté les 15 ans et donc sur ces 100 pages une demi-douzaine de personnes parlent de leur contact avec cette technique de résurrection et donc si nous avons affaire avec des gens qui ont la capacité de prendre des cellules de sperme d'œuf de les mettre dans ces machines de vous de moi de n'importe qui et qui s'amuse à les dupliquer à les friculer vous, moi n'importe qui pourrait être déjà sur d'autres planètes aujourd'hui tous nous partent d'une sorte de réseau de tests ou de contrôles d'une certaine manière dans lequel l'idée de fond est est-ce que nous avons tous des âmes ou est-ce qu'il n'y a que l'originelle qui en a une et s'il y a une grande valeur qu'est-ce que vous feriez avec une âme alors que de nombreux non-humains n'en ont pas et cette même discussion conversation nous a amené à ces 1% qui sont-ils ceux-là qui ont manipulé on va rester à manipuler pour rester de bonne humeur le monde depuis au moins 5000 ans est-ce que ce 1% qui contrôle la Terre est sans âme c'est une question aujourd'hui fondamentale et essentielle ce n'est pas de la science-fiction et combien des 7 milliards .2 100 millions d'habitants terrestres quel est le pourcentage de ces 7 milliards qui sont vraiment des homo sapiens sapiens elle Linda Molton pense que peut-être 70% et que 30% sont des hippies question est-ce qu'il y aurait des batailles des luttes entre ces hippies qui sont maintenant sur Terre est-ce qu'il y a une guerre secrète qui est en train d'être menée entre eux en quart moi je dis oui elle n'est pas tant secrète elle se dévoile à nos yeux par ces luttes incessantes qui sont en fait des proxys pour ces clans supérieurs je dirais et donc continuez la question et donc qui gagne et Linda lui répond qu'elle pose des questions qu'elle elle-même elle demande à tout le monde qu'ils soient militaires ou des services spéciaux et la réponse est toujours qu'ils n'en savent rien mais globalement elle a parlé à des gens avec du background des bagages depuis 20-25 ans qui lui ont dit que nous sommes sur une planète et donc elle a eu des renseignements de la part d'un whistleblower qui lui a dit que depuis 20-25 ans il était en train de contrôler et de relever les conflits de territoire entre trois races trois races en compétition de races extraterrestres biologiques donc il dit trois en bataille perpétuelle et il ne se bagarre pas avec des balles ou quoi que ce soit qu'on considère comme une arme il se bataille il se bagarre en étant capable de manipuler les lignes temporelles et ils font des batailles d'esprit sur esprit et là je fais un encart parce que ça c'est ma version de la manipulation de Napoléon depuis sa nuit dans la pyramide et peut-être même avant pour voir ses ascendances et elles sont toujours d'un certain côté comme d'habitude c'est hallucinant mais enfin ceci dit voilà l'organisation ça a mis au pouvoir les banques au niveau de l'Angleterre puis finalement européens puis finalement c'était déjà un plan de suivi et ça a transformé l'histoire du monde cette succession d'interventions même lors des batailles il faut voir que les seconds de Napoléon mourraient de façon très étrange sur les champs de bataille c'est-à-dire du style emporté par un boulet de canon il faut quand même le faire c'est-à-dire emporter trois boulets de canon quand on est second de Napoléon je ne sais pas ben bon c'était juste il y avait aussi l'homme en rouge par exemple et puis il y a le fait quand il est sorti de la nuit dans la pyramide il a dit ce que j'ai vu je ne peux pas raconter vous ne me croiriez pas et puis il y a eu lors de l'autopsie de son crâne soi-disant la puce RFID Motorola 2015 Motorola 2015 donc c'est James Horak qui dit ça voilà je reprends et donc ils se servent aussi d'hologramme et de neutralisation de la gravité comme base à leur technologie par exemple donc sans compter les mecs qui peuvent prendre l'aspect de n'importe qui et puis qui peuvent disparaître ou disparaître d'un endroit à leur bon gueule ça fait envie un petit peu mais sinon c'est un petit peu déprimant comme situation parce que bon a priori ils ne s'en prennent pas directement à nous ils s'en prennent entre eux mais bon je suppose que de temps en temps on doit s'en prendre dans des trucs je ne sais pas il faut voir je reprends et donc il faut bien se rendre compte qu'on a affaire à des gens qui peuvent cloner n'importe qui à partir de n'importe quoi et n'importe où dans l'univers donc on passe dans cet enchaînement de conversation par ce problème des crop circles en Angleterre par exemple et donc on va remonter jusqu'aux années 96 et on m'a montré une cassette vidéo en Angleterre qui était tournée par quelqu'un qui a passé des nuits sans fin à faire des observations avec de l'équipement professionnel en train d'essayer de capturer ces lumières qui faisaient ces crop circles ah oui ça se fait très rapidement et sous n'importe quelles conditions même plein orage en 10 secondes ou peut-être même encore plus rapidement il y a des petites vidéos ça dure 10-15 secondes les sphères elles sont trois elles se tournent un petit peu les unes autour des autres et dessous soudain le crop circle s'affiche comme si une main invisible hop mettez son empreinte doigt après doigt tcha 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 et puis un deuxième tour bon il y a aussi une vidéo qui est un fake qui est tournée en sorte d'indicatif publicitaire pour une boîte dont le logo est à la fin décidé mais bon il y a des on voit souvent ces orbes lumineux qui font pas qui s'en vont aussi après et que parfois les gens arrivent à suivre un moment avec la vidéo bon je reprends et donc sur une des cassettes qu'elle a vue il y avait six boules de lumière qui se déplaçaient en accord entre deux champs et soudain il y a vous entendez un bruit de pâle et surgit d'un champ un énorme hélicoptère Apache avec armes et bagages apparent et dont on sait qu'ils ont tout le l'utilisement radar et infrarouge et donc on lui a dit de plusieurs sources que les états unis travaillent avec l'angleterre et les alliés de la secondaire mondiale ouais c'est la raison pour laquelle ça va être dur de sortir de l'otan à mon avis et donc qu'ils se servaient de ces technologies infrarouges en la dirigeant vers ce qui semblait être des humains de façon à déterminer s'ils avaient des composants liquides à l'intérieur de leur corps donc elle nous dit qu'elle a fait tous les pays du monde et que notamment avec les mutilations animales et le fait qu'il ne lui soit rien arrivé à elle et les vétérinaires qui regardent le ciel en disant on est vraiment très vulnérable les vétérinaires qui ont été appris à travailler sur les abductions animales avec mutilations je suppose et elle pense qu'une des meilleures défenses qu'on aille c'est toujours d'aller vers plus de curiosité de savoir qui, quoi, comment, quand et quoi qu'il vous arrive quoi surgisse devant vous tâchez toujours de vous demander essayez calmement de faire un contact télépathique d'avoir une transmission en soutenant enfin en posant pour faire que nous n'avons pas besoin de courir nous n'avons pas besoin d'avoir peur et surtout pas de tomber sur nos genoux si on fait un face à face les yeux dans les yeux avec une intelligence alien en intimement donnez-moi une chance ne me prenez pas ne m'enlevez pas ma conscience oui parce que très souvent on a à ce moment-là une perte de conscience un temps manquant on ne se rappelle plus de rien et même pas de cette rencontre souvent et donc s'il y avait la possibilité elle se démènerait pour avoir ce genre de dialogue et ça ferait des annoncements publics avec des gros titres marquants nous ne sommes pas seuls dans l'univers et une fois que ce sera arrivé dans tous les petits coins de la planète que tous les villages aient été exposés à cette information et que les gens commenceront à parler nous ne sommes pas seuls il y a des choses il y a d'autres choses autour ça va vraiment faire bouger le paradigme je fais un encart moi je relis ça justement à la déconstruction des fantasmes autour des livres sacrés ni pas leur existence leur réalité je dis que la traduction qui en a été faite c'est abstraction de certains éléments qui prouvent qu'en fait c'est déjà une intervention extraterrestre en général et qu'ils ont usurpé notre cible de spiritualité on va dire et que c'est pas normal et qu'il faut s'en libérer que ça fait partie du jeu aujourd'hui pour se libérer du piège des karmas et de notre soumission de notre état d'esclaves et de non-créateurs etc. et que ça n'empêche pas d'avoir une spiritualité comme l'avait l'humanité auparavant ou comme peut l'avoir justement les autres créateurs de ces deux races et qui sont plutôt bien violentes à notre égard et qui elles aussi ont affaire je pense aux reptiliens et aux autres insectoïdes vampires d'énergie on va dire bon en tout cas ces gros titres mettraient fin à cette blackout sur la réalité de notre existence et des existences parallèles cette blackout qui existe depuis mille ans et ainsi que toutes les vérités sur la nature de notre univers et surtout aussi sur les origines de notre vraie nature qu'est-ce que c'est que le mot sapiens sapiens et que nous sommes la création intelligente d'une autre espèce des androïdes ça n'a rien d'offensant mais je veux savoir qui, quoi et pourquoi est-ce qu'on nous a fait et qu'est-ce qu'ils attendent de nous quand est-ce qu'on aura une rencontre en public pourquoi est-ce que toute cette population de 6 milliards de conscience dont heureusement la majorité d'entre eux ont une âme pourquoi est-ce qu'on devrait autoriser cette population de conscience à être maintenue prisonnière d'une planète sous emprise dans l'obscurité la plus totale sur les raisons de tout cela je refuse tout à fait cette situation c'est à l'encontre de tout ce que j'ai toujours fait et j'avance c'est elle qui dit ça et donc je fonce droit dans ces questions je veux comprendre je veux qu'on me réponde et j'adorerais vivre assez pour voir cette planète après la diffusion de l'information parce que je pense vraiment que les deux tiers de la population globale a vraiment déjà dépassé ce point de compréhension et que personne n'a à craindre l'achat des markets des marchés ou des religions ou l'hystérie des gens c'est pas un encart en plus s'il y avait hystérie ils ont les moyens technologiques de la calmer s'ils veulent ils ont même les moyens technologiques de transmettre dans la tête de chacun avec la voix d'un de ses proches avec la voix d'un de ses proches ou d'une idole les renseignements en question qui lui venant de manière divine vont être beaucoup plus acceptés acceptables ils pourraient même faire part de la psychologie mais enfin en tout cas ils pourraient bosser en se mettant au service de l'humanité au lieu que ce soit le contraire voilà c'était la fin de mon encart et qu'on puisse arriver à ce niveau là avant que Elon Musk monte dans sa roquette spatiale et décolle pour commencer une nouvelle branche de l'humanité sur Mars et bien l'interview finie merci beaucoup Linda vous avez été excellente sur ces deux sujets essentiels et bien je vous remercie Dieu vous bénisse et bien moi aussi je vous remercie et j'espère que ces nouvelles rentrent dans votre puzzle votre puzzle votre Rubik's Cube votre personnel et qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt bonne journée salut salut